Alors, je suis Sébastien Rousseau, directeur général et associé de la société FEConnect. Pour ceux qui ne connaissent pas la société FEConnect, c'est une société de services et de conseils sur les pratiques collaboratives. Ça veut dire qu'on est là pour aider les entreprises à mieux communiquer en interne et en externe. On apporte conseils et accompagnements, aussi bien des solutions de réunion à distance jusqu'aux plateformes collaboratives engagées, tout en passant par la visioconférence. Donc, naturellement, pour ce tuto, j'ai voulu vous parler des bonnes pratiques de déploiement d'outils collaboratifs, mais aussi des clés pour favoriser l'adoption de vos collaborateurs lorsque vous mettez en place des solutions collaboratives. Alors, pour expliquer ce sujet, je vais vous parler d'où je viens. J'ai commencé en 2001 dans une société qui crée de la conférence par téléphone. On a commencé à 8 dans un appartement à Gare de l'Est, sur Paris, et j'en suis sorti 10 ans après. Après, cette société, quand j'en suis sorti, on faisait 1200 salariés présents dans 33 pays. Je pourrais vous en parler pendant des heures, car j'ai vécu une aventure extraordinaire. Maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est que j'ai vu pendant ces 10 ans le marché évoluer, les besoins évolués, les problématiques aussi nouvelles arrivées. Ensuite, je suis parti chez Orange pendant 3 ans, où on m'a demandé de développer le business autour des solutions collaboratives et d'aider les vendeurs à mieux vendre ce type de solution. Après ces 13 ans d'expérience, j'ai souhaité retrouver les besoins utilisateurs, retrouver l'usage. Je suis sorti du monde du constructeur, sorti du monde de l'éditeur, pour reparler usage et reparler problématiques clients. Et ce qu'on peut noter, ce qu'on peut retenir, c'est que le marché va vite, le marché va très vite. Le marché bouge vite, mais surtout, il bouge plus vite que nos organisations internes. Pour comprendre le marché, on peut se faire un retour arrière. Le marché de la collaboration à distance, tout ce qui est pratique collaborative, a commencé dans les années 90-95. Exemple avec la conférence, les réunions par téléphone, la conférence téléphonique. Dans les années 2000, on y a retrouvé la webconférence. On connaît pratiquement tous les solutions WebEx, les solutions de partage de documents sur son PC. Mais il y en avait plein d'autres aussi, tels que Join.me ou GoToMeeting. Ensuite, ou en parallèle plutôt, on avait la visioconférence. La visioconférence qui était plutôt réservée aux patrons. On avait des belles salles de réunion, mais les collaborateurs ne pouvaient pas trop y aller. Et après, il y est venu les chats. Le chat, on a connu Link, qui est devenu Sky for Business aujourd'hui. On a du Slack, du Jabber, de Cisco. On a commencé à parler communication unifiée. Et maintenant, on parle de plateforme collaborative. Ce qu'il faut comprendre clairement, c'est que maintenant, quand on met en place des solutions collaboratives, on touche l'ensemble de nos collaborateurs. Tout le monde va forcément, à un moment, être participant ou être organisateur de nos réunions. Quelques statistiques. On a aujourd'hui 77% des gens, de nos collaborateurs, qui disent être favorables au télétravail. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Du fait qu'on a des personnes dans nos entreprises qui justement vont dire « Donnez-moi les moyens de pouvoir travailler à distance. » En 2017, on a 28% des investissements 2017 qui sont tournés vers de la communication unifiée. Donc d'un côté, on a les collaborateurs qui attendent des solutions collaboratives. Et de l'autre côté, on a les entrepreneurs ou les gérants qui investissent dans ce domaine. Par contre, il y a bien un par contre, on a 56% des gens aujourd'hui, dans les statistiques qu'on nous dit, qui ne sont pas engagés dans l'entreprise. Ça veut dire qu'on a des personnes qui souhaitent travailler à distance. On a des entreprises qui investissent pour travailler à distance. Et pourtant, on a du mal à engager nos collaborateurs. Ce que je peux vous demander aujourd'hui, s'il y avait deux mots à retenir. Si vraiment, vous deviez retenir deux mots de cette conférence. Je vais vous demander de retenir le premier qui va être « Écouter » « Écouter » car il est vraiment important d'écouter ses collaborateurs. On doit les comprendre. Et accompagner car il faut les accompagner dans la durée. Il faut les engager. Donc, pour réussir à engager correctement vos collaborateurs, nos collaborateurs, lorsqu'on met en place une nouvelle solution collaborative, je vais vous présenter une démarche. Une démarche pour engager nos collaborateurs. Mais pour qu'une démarche fonctionne bien, comme toute démarche, il y a des prérequis à respecter. Ces prérequis, il y en a cinq. Le premier va être « Impliquer ». Il est important d'impliquer, vous l'avez compris, ses collaborateurs dans la durée. Le deuxième va être « Personnaliser ». Alors, pourquoi « Personnaliser » ? Et c'est un point vraiment important. Dans nos différents collaborateurs, on va avoir des collaborateurs qui vont être plutôt tournés avec des fonctions d'assistant, des fonctions de la direction, des fonctions de chef de projet, chef de produit ou autre. On doit personnaliser notre approche. Le troisième va être « Simplifier ». On doit avoir une démarche accessible à tous. Il faut bien penser à ça. Nous ne cherchons pas à faire compliqué quand on peut faire simple. Le quatrième, c'est « Suivre ». C'est « Suivre dans la durée ». On ne cherche pas à faire juste une démarche et ne pas pouvoir la mesurer et la suivre dans le temps. Et le dernier prérequis va être « Mesurer ». Vous ne pouvez pas vous mettre en place une démarche si vous ne pouvez pas en tirer des statistiques ou des ratios. Vous devez pouvoir mesurer votre démarche, est-ce qu'elle fonctionne ou est-ce qu'elle ne fonctionne pas. Ces cinq prérequis, on peut les voir comme des bons ingrédients de notre recette afin que notre démarche fonctionne bien. Alors, maintenant, je vais vous parler de cette démarche. Je pense que vous êtes venus pour ça aujourd'hui. Cette démarche, je vais vous la présenter en six points. Le premier point va être d'identifier les besoins. Le deuxième, de communiquer. Le troisième point va être d'animer. Le quatrième, avoir le support nécessaire pour cette démarche. Le cinquième, c'est suivre l'usage dans la durée, ce que je disais aussi juste avant. Et le dernier, on est sur l'optimiser. Pour rentrer dans le détail, le premier point, identifier les besoins selon la typologie des utilisateurs. Ici, on va parler, dans cette phase-là, de tout ce qui est audits, sondages. Ça veut dire que, quand vous allez mettre en place votre nouvelle solution collaborative, il est important, en amont, d'identifier les besoins et les attentes de vos utilisateurs. L'objectif, ici, va être de pouvoir discuter ou d'échanger dans le but de récupérer de la donnée. Vous allez devoir comprendre qu'est-ce que vos utilisateurs actuellement utilisent, qu'est-ce qui leur plaît, parce qu'il y a forcément des choses positives dans tout ce qu'on fait, quels sont les freins qu'ils rencontrent, mais surtout, quelles sont leurs attentes, quelles sont les attentes qu'ils peuvent avoir d'une nouvelle solution collaborative. Dans cette étape-là, vos collaborateurs doivent se sentir écoutés. La deuxième, c'est communiquer. Communiquer, on l'entend dans toutes les entreprises, on est en manque de communication, mais à partir du moment où on met en place une nouvelle solution ou un nouveau logiciel de pratique collaborative, la communication est vraiment importante. Aussi bien avant, pendant qu'après. Je précise surtout sur le avant, du fait que, de nombreuses fois, dans des cas clients, je me suis rendu compte que les logiciels arrivaient un lundi matin, ils ont installé ça pendant le week-end, et ils n'ont pas été au courant, en fin de compte, de l'installation. D'où l'importance de communiquer en amont, 15 jours avant, une semaine avant, d'expliquer l'agenda, savoir comment ça va se passer. Après, il faut prévoir aussi toute la partie formation. Mais formation, ce n'est pas une formation sur une ou deux journées. c'est qu'on forme les personnes en fonction de la typologie des personnes que vous avez dans votre entreprise. Ça veut dire qu'on ne va pas former le directeur général ou le comité de direction de la même façon que les assistantes ou les collaborateurs. Donc on doit faire des formations verticales. Ensuite, un conseil sur les formations que vous pouvez faire. Faites des formations simples. Vous allez sûrement avoir des logiciels qui peuvent faire plein de choses. Mais faites des formations simples. Vous aurez largement le temps dans la durée de pousser des formations niveau 2 ou niveau 3. Vos formations doivent être accessibles pour tout le monde et compréhensibles par tous. Dernier point dans cette étape, il faut prévoir tout ce qui est guide utilisateur. Il faut savoir aujourd'hui les personnes qui n'auront pas bénéficié de formation elles doivent pouvoir comprendre et savoir comment utiliser le logiciel en question. Et aussi, c'est tout ce qui est fiches de démarrage. Aujourd'hui, que je sois sur mon téléphone, que je sois sur mon PC, que dans une salle de réunion ou autre, même si les solutions sont de plus en plus simples, il y a toujours des petites différences d'après le device ou d'après le matériel qu'on va utiliser. Donc il est important de faire des fiches de démarrage en fonction du matériel que les personnes peuvent utiliser. Le troisième point, c'est animer. Dans cette partie-là, vous devez engager vos collaborateurs. On va créer dans cette partie-là toute la partie échange, petit déjeuner, des meetings pour pouvoir discuter ensemble autour de la solution. Ça veut dire que l'idée, c'est de donner la parole à nos utilisateurs pour qu'ils puissent nous dire ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas. S'il y a des freins, il faut les lever rapidement dans le but de les traiter et les corriger. l'animation permet d'engager dans la durée et bien sûr d'accompagner nos différents collaborateurs. Le quatrième point, c'est le support. Alors, on est sur des solutions qui sont de plus en plus simples, qui fonctionnent de mieux en mieux, donc c'est génial, mais on ne peut pas oublier le support. Ça veut dire que vous devez prévoir un support qui permette de répondre à vos collaborateurs en fonction de l'usage qu'ils peuvent en avoir. Même s'il y a peu de supports à faire, il faut que votre support soit réactif et accessible. Vous devez pouvoir répondre aux problèmes qui remontent à vous et les traiter facilement et dans le temps. Au niveau du support, il y a aussi les personnes qui vont faire des conférences ou des réunions régulièrement. Une fois qu'on est lancé, on y arrive, on a l'habitude, on a moins de questions à poser, mais on ne doit pas oublier aussi les personnes qui vont faire des réunions ou utiliser votre solution tous les trois mois ou tous les six mois. Ces personnes-là vous permettent aujourd'hui de ne pas les oublier et de les accompagner si besoin est. Le cinquième point, c'est la cinquième étape, c'est le suivi des usages. Aujourd'hui, on parle de taux d'adoption. Je ne sais pas si ça vous parle quand on parle de taux d'adoption, mais un taux d'adoption, ça vous permet de voir globalement si votre solution est bien déployée ou pas au sein de vos collaborateurs. un bon taux d'adoption est au-dessus de 60% d'usage. Ça veut dire que, pour un exemple, si on a 100 licences déployées sur différents PC, si vous avez chaque mois 60 personnes qui utilisent votre solution, vous pouvez dire que vous avez eu un bon déploiement. En revanche, un mauvais taux d'adoption va être 20% ou en dessous. Et généralement, quand on n'a pas fait de vrais accompagnements ou de déploiements, on va rarement être au-dessus des 20%. Et là, il y a une certaine frustration. Ça veut dire que, si en tant qu'entreprise, vous déployez plusieurs milliers d'euros pour mettre en place des solutions collaboratives au sein de vos collaborateurs, même si vous avez fait une super négo, mais si vous n'avez que 20% des gens qui l'utilisent, au final, ça vous revient super cher. Donc, il est vraiment important de pouvoir suivre les usages, afin de maîtriser votre taux d'adoption et de voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Voir est-ce que votre taux d'adoption est en baisse, est-ce qu'il est en croissance, vous devez le savoir. Ça veut dire que, quand vous choisissez votre solution collaborative, au départ, vous devez savoir et vous devez maîtriser quelles sont les statistiques que vous allez pouvoir récupérer dans le but de vous donner ce type d'informations-là. Le dernier point, c'est le côté optimisé. On l'a bien compris, et je vous l'ai dit tout à l'heure, le marché va vite. Le marché va très vite. Il est important aujourd'hui de pouvoir, au niveau de nos collaborateurs, montrer qu'on est toujours à jour par rapport à ce qu'on leur propose. Ça veut dire qu'on doit pouvoir apporter des correctifs, on doit pouvoir apporter des développements, activer ou désactiver des fonctions, et si possible, ce n'est pas évident, mais si possible, garder une veille. Garder une veille technologique sur les solutions que vous pouvez utiliser. On a six étapes. que je vous ai présentées, qui présentent cette démarche. Je peux vous garantir que si vous respectez ces étapes, dans le cas où vous mettez en place une solution collaborative, vous allez forcément engager vos collaborateurs et vous allez booster les taux d'adoption. En plus, je ne sais pas s'il y a des personnes du support dans la salle, mais quand on respecte ces étapes-là, on a beaucoup moins de support à faire aussi. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure de deux mots à revenir. On va parler de deux choses à revenir pour clôturer cette conférence. La première va être écouter vos collaborateurs. Écoutez-les. On les oublie trop. la deuxième chose va être de les accompagner. Il faut les accompagner dans la durée. Merci à tous. J'espère que vous avoir apporté des clés pour mieux engager vos collaborateurs lors de la mise en place de solutions collaboratives. Je crois qu'il nous reste une ou deux minutes pour des questions. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle, mais avec plaisir pour en discuter. Et si les questions viennent plus tard, sachez que vous pouvez me retrouver sur le stand 35 pour prolonger cet échange. Pas de questions ? Une question ? Vous avez remarqué que suivant les différents types de solutions qu'on choisit, il y a plus ou moins d'accompagnement ? Alors, ce n'est pas ce qu'il faut croire. C'est vrai que, bien sûr, il y a des solutions très simples et donc faciles d'usage. Mais ce n'est pas parce qu'une solution est simple qu'il faut moins faire d'accompagnement. C'est justement l'erreur qu'on fait souvent. Plus les solutions sont compliquées, plus on va prévoir d'accompagnement. Donc c'est bien. Mais en revanche, quand une solution est simple, on ne peut pas oublier l'accompagnement. Je prends l'exemple de la réunion par téléphone quand j'ai commencé à faire ça dans les années 2000. Il n'y avait rien de plus simple. Un numéro, un code. Et pourtant, tant qu'on n'avait pas expliqué aux personnes comment faire son numéro et son code, j'exagère un peu, mais ils n'allaient pas utiliser la solution. Ça veut dire que c'est parce que c'est simple qu'il faut aussi, je dirais, se donner les moyens que les personnes l'utilisent correctement. Par contre, je suis d'accord avec vous, il y a des solutions qui sont beaucoup plus simples que d'autres et donc c'est bien aussi de faire attention aussi au départ lorsqu'on choisit sa solution pour être sûr qu'on ait moins de freins d'usage par la suite. C'est un point de question. Oui ? Alors, on pose la question sur le taux d'adoption, comment le mesurer ? C'est justement au départ, lorsque vous allez choisir votre logiciel, votre solution, vous devez faire en sorte d'avoir des statistiques qui vous donnent des réponses à ça, qui vous donnent les moyens de calculer votre taux d'adoption. Je prends l'exemple de 100 licences déployées au sein d'une entreprise. On va regarder le mois, le mois, combien il y a de personnes qui utilisent la solution. Ce ne sont pas forcément les mêmes personnes, mais combien il y en a par mois qui l'utilisent. Si j'en ai 60 qui l'utilisent par mois en moyenne, on peut dire que j'ai un taux d'adoption à 60%. Et voilà, c'est comme ça qu'on va faire, c'est qu'on va regarder au mois le mois les personnes qui utilisent la solution et peu importe si c'est les mêmes personnes, le tout, c'est d'avoir un taux moyen qui soit fixe. Oui ? Non, on va les mesurer par les statistiques qu'on peut récupérer. Ça veut dire que c'est les statistiques qui vont nous donner le taux d'adoption, l'usage qu'on a chaque mois ou chaque jour. C'est l'outil, c'est la solution que vous choisissez qui vous donne ça. Ça veut dire que les outils, enfin les solutions, il y en a plusieurs, et tout dépend après de l'usage que vous souhaitez en faire. les solutions vont être plus ou moins adaptées à ce que vous souhaitez faire, mais c'est la solution qui vous donne les statistiques. Il n'y a pas de solution extérieure qui va vous donner des statistiques sur un logiciel proprement dit. C'est pour ça qu'il est important de choisir le bon logiciel de départ qui vous donne aussi des statistiques.